Il y a un an, jour pour jour, Ford a annoncé son intention de fermer son usine de Blancfort et ce jeudi, le constructeur américain a refusé le troisième plan de reprise proposé par l'industriel belge Punch. Le site doit donc fermer l'été prochain. Bonsoir Gilles Penel. Vous êtes donc délégué syndical CGT à Ford. Alors vous êtes venu plusieurs fois sur notre plateau à chaque fois pour réagir aux différentes annonces, aux différents rebondissements dans cette affaire Ford. Ça a toujours été difficile, mais vous aviez toujours espoir d'un retournement de situation pour Ford Blancfort. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Il n'y a plus du tout d'espoir ? Non, là, ça devient vraiment compliqué. On pense honnêtement qu'il n'y a plus du tout d'espoir par rapport à ce PSE. Donc certainement que la directe va valider le PSE la semaine prochaine ou avant le 4 mars. Et donc les salariés vont commencer à partir. Donc soit on prend retraite ou soit dans divers projets personnels. Mais pour l'ensemble du site, l'espoir est pratiquement fichu. Et en même temps, vous y attendiez que ce troisième plan ne soit pas accepté, puisqu'il était finalement beaucoup plus faible que les précédents. Et même, finalement, il valait mieux qu'il ne soit pas accepté ? Oui, tout à fait. Parce que le troisième plan, c'était l'État qui garantissait juste trois ans de chômage partiel. Et parce qu'il n'y avait plus du tout d'activité de Ford. Les deux autres activités des marques où au ponche attendait les lettres d'intention avaient claqué la porte. Donc il n'y avait plus du tout d'activité avant 2023. Donc c'était vraiment compliqué d'accepter, d'abord de Ford, un troisième plan de reprise qui était vraiment moins bon que le deuxième. Alors on entend beaucoup parler, évidemment, de l'avenir de ce site industriel. Maintenant qu'on sait que le plan de reprise ne se fera pas, on parle beaucoup de revitalisation du site. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Revitalisation, c'est simple. C'est la loi. C'est dans un PSE. Donc de mémoire, il faut que, par chaque suppression d'emploi, l'employeur doit verser quatre fois le SMIC. Donc je ne sais pas, parce que chez nous, il va y avoir des départs GFT, il va y avoir des départs en retraite et des plans de pro-retraite. Donc ces personnes-là ne comptent pas dans ce plan de revitalisation. Donc à vue de l'année, il va y avoir les 350-400 personnes qui vont être licenciées. Donc ça fait à peu près 600 000 euros que Ford va mettre sur ça. Donc ce n'est pas grand-chose. Pour nous, le plan de revitalisation, on ne peut pas en entendre parler. Il peut peut-être encore y avoir des solutions. Si Ponch veut vraiment avoir cette usine et dit qu'il a des projets industriels sur cette usine, il peut reprendre le site après le PSE et tout repartir à zéro. Ça, c'est possible. – C'est-à-dire que Ponch, qui est pour l'instant le seul repreneur intéressé, pourrait, après la mise en place de ce PSE, refaire une offre. – Tout à fait. Peut-être pas refaire une offre. Racheter l'usine avec les machines. Et puis c'est sûr que nous, salariés, on partirait avec le PSE. Mais on serait rembouché dans une nouvelle usine. C'est une possibilité qu'il y a et qui serait peut-être plus intéressante sur la masse des salariés qu'un plan de revitalisation qui ne... On en a eu un en 2011 quand on a eu l'affaire HEZ. Et il n'y a rien ressorti de ce projet de revitalisation. – On parle aussi maintenant un peu de l'avenir de l'autre usine qui est sur le site Getrag. Qu'en est-il pour les 1 000 salariés de Getrag ? Est-ce qu'il y a un risque de contagion aujourd'hui ? – Il y a très fort au risque. Ça, c'est aussi ce que disent les experts sur le marché européen. C'est que Getrag ne travaille que sur des boîtes de vitesse manuelle. Et donc les boîtes manuelles vont dans le déclin. Donc ce qui va, c'est les voitures électriques, les voitures hybrides et les boîtes à vitesse automatiques. Mais c'est sûr que les boîtes à vitesse manuelles vont très mal. Et comme en plus, on sait que Getrag travaille à 100% que pour Ford et que Ford veut se retirer du marché européen, c'est sûr que ça risque d'être compliqué pour eux dans les années qui viennent. – Vous avez entendu les réactions des élus dans notre sujet, dans notre journal. Des réactions qui étaient plutôt unanimes pour dénoncer l'attitude de Ford. Vous, vous en voulez à Ford aujourd'hui. C'était prévisible que Ford lâche l'usine comme ça, finalement, qu'il n'y ait vraiment aucune solution qui soit proposée aux salariés ? – C'est-à-dire que nous, depuis 2008, on disait qu'il fallait faire attention parce que même ce qui est… – Vous allez vous battre depuis des années, finalement. – Oui, bien sûr. Qu'en 2008, Ford nous dit « avril 2010, on se retire du marché ». Donc là, c'est vrai que depuis, on s'est battus. Après, ils nous ont repris en 2013 avec les emplois qu'on connaît. Et donc on disait toujours « attention, s'il n'y a pas d'investissement sur ce site, on va droit à la catastrophe ». Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas une surprise. Après, il y a eu la loi Florange. Après, ce qui s'est passé à Florange, il peut y avoir aussi une loi Ford par rapport à ce qui s'est passé au PSE. Quand il y a un repreneur qui se désolide, qui veut reprendre le site et que Ford ne veut pas reprendre… enfin, il ne veut pas vendre cette usine, ce n'est pas normal. – Oui, il y a un problème juridique, finalement, c'est ce que vous dites depuis le début, qu'il faudrait forcer les grosses entreprises à avoir un repreneur en cas de PSE. – Oui, surtout que là, il y en avait un qui était, au début, qui était pas mal. Et donc quand Ford a dit la première fois « non, on ne veut pas de ponche, on préfère vous donner de l'argent pour compartire, pour vous, c'est la sécurité ». Alors ça, c'est catastrophique, quoi. Ce n'est pas normal. Surtout que ça fait fuir les constructeurs qui avaient envie de travailler avec ponche. – Vous retournez à Bercy, au ministère de l'Économie, ce lundi. Qu'est-ce que vous attendez à ce stade, maintenant, de l'État ? – Mais donc, enfin, on ne m'en dirait pas, mais c'est bon, mes collègues iront. Donc à Bercy, c'est ce qu'on va dire. Nous, on ne veut pas du tout parler de revitalisation du site pour l'instant. On préfère ce que vous disiez tout à l'heure par rapport… Il peut y avoir cette solution de plan B ou C, comme on veut, qui peut être possible. Ou alors faire les deux en parallèle. Mais il ne faut pas… Il faut aller sur toutes les pistes, quoi. – Le concert de soutien qui a lieu la semaine prochaine pour Ford, il est maintenu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Le soutien est toujours là. Il faut toujours apporter du soutien à ses salariés ? – Oui, mais il est maintenu. Donc ça sera toujours samedi soir, 2 mars, à salle du Grand Parc, à 19h, je crois. Donc il y a toujours Cali. En plus, il y a pas mal d'artistes… – Oui, beaucoup d'artistes sont attendus. – …qui viennent, mais encore d'autres qui sont surprises, qu'on n'a pas dévoilé, mais qui viendront. Et donc actuellement, je crois qu'aujourd'hui, il y avait 600, 700 places de vendus. Donc il reste à peu près 300 places de disponibles. C'est 10 euros la place. Donc ça peut être… – Un moyen de montrer son soutien aux salariés. – Oui, et puis de passer une soirée malgré tout. Donc il faut venir samedi soir. – Merci beaucoup, Gilles Penel, d'être venu sur notre plateau après cette annonce de refus de ce troisième plan de reprise qui avait été proposé à Ford par le belge Punch. Merci à vous d'être venu. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info. – Sous-titrage ST' 501